bonsoir bonsoir mes chers abonnés soyez bénis au nom de jésus christ voilà ce soir je viens vous parler toujours de prière je veux vous présenter ce soir trois sommes qui sont les sommes que je trouve les plus puissants c'est des sommes que en tout temps j'utilise et chaque jour matin et soir parce que ça résume un peu tous les problèmes de notre vie la prière de ces trois sommes là c'est une très grande bénédiction vous devez régulièrement vous habiter à prier avec ces trois sommes là parce que ça va en même temps vous apporter la prospérité dans votre vie financière ça va vous aider parce que ce sera une puissante protection pour vous et c'est aussi des c'est aussi ces trois sommes là des sommes qui aux yeux de l'éternel reclame l'ennemi qui veut votre mal c'est à dire c'est des sommes de retour à l'envoyeur des sommes de combat ces trois sommes là vous devez faire votre nourriture quotidienne déjà avant de vous donner les trois sommes en question vous savez vous êtes bien sur la chaîne de tonton pat la chaîne celle de la terre sur cette chaîne nous partageons tout ce qui est spiritualité prière les mystères de la spiritualité et les astuces naturelles qui peut vous aider dans tous les problèmes de votre quotidien je veux aussi vous dit que en ce moment vous devez savoir qu'on est à une ère où l'ennemi est vraiment très très acharné à gagner le maximum d'âme vous allez voir qu'il ya certains problèmes que on ne faisait pas face dans nos vies il ya quelques années mais ces problèmes là vont devenir très recurrent vous allez voir beaucoup de bouleversement encore dans le monde beaucoup de choses qui seront tellement flagrant tellement difficile dans nos vies vous devez vous armer de confiance vous devez vous armer de persévérance parce que les temps qui arrivent sont des temps très très difficiles la prière doit être votre seule arme ne lâchez pas dans la prière c'est le moment ou jamais d'être concentré dans la prière pour vous pour vos enfants pour votre famille pour votre conjoint ou conjointe pour tous les problèmes de vos vies parce que les situations difficiles vont se multiplier les problèmes vont se multiplier les obstacles et les combats vont être beaucoup plus rudes donc sachez que cette ère si qu'on traverse c'est une ère de combat spirituel c'est une ère vous devez être vraiment accroché dans la foi et la prière sur ce pour vous parler des trois sommes qui sont les trois sommes les plus importants l'un des trois sommes les plus puissants de la bible je vais d'abord commencer par le somme 35 le somme 35 c'est un puissant somme de combat spirituel c'est un somme que vous devez utiliser régulièrement le matin et la nuit quand vous devez vous coucher le somme 35 vous pouvez l'utiliser aussi si vous faites un mauvais rêve ou bien il ya certaines personnes parmi nous qui se réveille tout le temps dans la nuit entre trois heures et cinq heures du matin quand vous vous réveillez utiliser ce somme 35 là pour prier c'est très puissant c'est très effet des efficients c'est un somme qui détruit profondément les attaques de l'ennemi dans votre vie n'oubliez pas à chaque fois que vous devez avoir le combat spirituel ou prier la nuit quand vous vous levez utiliser le somme 35 ça va beaucoup vous aider lisez aussi ce somme là le matin pour anticiper tous les combats que vous allez avoir dans la journée pour demander au père de battre le combat sur vous tous les obstacles que vous pouvez avoir dans la journée ça peut être un problème un coup monté ça peut être un accident ça peut être quelque chose qui peut subitement arriver ce somme là sera d'une très grande aide pour vous le deuxième somme que je vais vous donner qui est le somme que qu'importe les situations vous devez reciter chaque jour au lever avant de commencer votre journée c'est le somme 23 le somme 23 c'est un grand somme de bénédiction parce que dans ce somme tout est résumé de l'amour de l'éternel des bienfaits de l'éternel quand vous recitez ce somme là le matin vous appelez dans votre vie la faveur de l'éternel dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre journée vous appelez les bienfaits de l'éternel vous demandez à l'éternel de remplir votre grenier vous demandez grâce à ce somme là à l'éternel la possibilité de vous ouvrir des portes qui vous seront favorables dans tout ce que vous allez entreprendre le somme 23 ça doit être un somme qui est votre somme que vous devez même apprendre par coeur même si vous n'avez pas une bible vous pouvez en toutes circonstances reciter ce somme là parce que l'éternel au travers de ce somme là comble notre vie de toutes les bénédictions en abondance le troisième somme qui est le somme l'un des sommes les plus puissants de la bible qui résume un peu tous les problèmes de notre vie et dans ce somme là nous parlons à l'éternel et des bénédictions et aussi du combat c'est le somme 91 vous devez savoir le somme 91 c'est un somme que vous pouvez prier le matin comme le soir vous pouvez prier ce somme là pour les bénédictions comme pour la protection vous pouvez prier ce somme là pour le combat spirituel ou bien pour reclamer votre dû à l'ennemi utiliser le somme 91 dans toutes les situations de votre vie c'est un somme très puissant c'est un somme qui est vraiment béni de l'éternel dans ce somme le seigneur vous promet nous promet à ses enfants l'éternel nous promet à nous ses enfants qu'il sera là pour nous qui va nous garder sous ses ailes protectrices et que aucun mal ne fourrera la plante de nos pieds vous devez garder à l'esprit qu'il ya c'est un passage de la bible c'est un somme de la bible que vous devez maîtriser par coeur parce que dans toutes les situations que vous allez rencontrer au quotidien surtout pendant cette période ce qu'on traverse fait très attention on est à une période très difficile on est à une période très compliquée vous devez vous armer de courage et vous de courage de beaucoup de courage de beaucoup de discipline et de beaucoup d'engagement dans la prière prier pour vos familles prier pour vos enfants prier pour vos conjoints prier même pour les gens qui sont autour de vous parce que l'éternel va nous protéger mais l'ennemi en ce moment à une seule mission c'est de gagner le maximum d'âme c'est de détruire le maximum de vie c'est de détourner le maximum de personnes de la voie qui pourra mener la paix qui pourra amener le salut dans leur vie donc soyez très très attentif je voulais cet après midi partager avec vous ces trois sommes là qui sont des sommes extrêmement importants qui pour moi ce sont les sommes les plus puissants que vous pouvez trouver dans la bible prier régulièrement avec ces sommes là vous allez voir les merveilles de l'éternel dans vos vies n'oubliez pas aussi comme je vous dit tout le temps faites régulièrement vos bains au sel c'est très important utiliser des sels vraiment consacré le sel qui va dégager tout ce qui est négatif dans votre vie tout en de négatif toute oeuvre négative de l'ennemi n'oubliez pas de faire vos prières n'oubliez pas de faire vos bains spirituel n'oubliez surtout pas de prier au lever et au coucher nous sommes dans le combat spirituel que l'éternel qui nous donne la victoire en toute situation puisse être avec nous qui puisse nous soutenir qui puisse entendre le cri de détresse le cri de désarroi de ses enfants n'arrêtez pas de prier sachez même si vous ne réussissez pas à me joindre que la solution à vos problèmes n'est pas toujours moi même s'il y a certaines personnes qui ont des dons spirituels vous devez savoir que vous avez le pouvoir dans la parole vous avez le pouvoir par la prière vous pouvez vous même dans plusieurs circonstances décanter les problèmes de votre vie je vous je prie l'éternel qui puisse vous donner l'esprit de discernement et qui puisse vous armer encore plus dans la prière soyez les guerriers de la prière soyez ceux qui sont engagés à tout faire pour battre l'ennemi dans vos vies si vous dormez l'ennemi ne sommeille ni ne dort restez éveillé restez dans la prière vous auriez la victoire sur ce je vais m'arrêter dans ces paroles là et je vais vous dire bon courage retenez ces sommes sommes 35 sommes 23 sommes 91 qui sont des sommes des bénédictions pour vos vies je vous souhaite bien des choses et à la prochaine vidéo shalom shalom